millésime 2014 il faut parler un petit peu de la climatologie assez surprenant d'ailleurs une floraison un peu hétérogène un été un peu froid et un peu plus vieux et puis une arrière saison absolument magnifique c'est marrant parce que quand on regarde juillet août septembre octobre on a à peu près la même moyenne de température pendant ces mois donc quand il fait chaud il fait froid quand il fait froid il fait chaud on peut dire bon toujours est il le millésime ici 2014 à cheval blanc s'est fait surtout à travers une belle viticulture et un grand terroir c'est à dire qu'on a réduit les hétérogénéités pendant l'été de façon à avoir une certaine homogénéité pendant les vendanges les terroirs argileux et terroirs graveleux ont quand même bien tamponné les excès d'eau les vendanges mais les vendanges ont commencé vers aux alentours du 15 septembre les merlots les premiers merlots ramassés était peut-être un peu plus sphérique que les autres mais était d'une très belle je dirais constitution dans ce dossier pas trop de tannins cette année c'est marrant parce que les trams tanniques sont quand même très serrés c'est des vins qui ont beaucoup d'élégance mais qui n'ont pas un des ipt comme on dit très très fort donc des vendanges au gré de la maturité très longue à cheval de lance terminant au 15 octobre concernant les cabernets francs ce qui veut dire que on a joué sur des merlots de qualité et on a joué sur des maturités lentes de cabernet francs qui étaient subtils et élégants qu'on donnait évidemment tout ce côté aromatique qu'on trouve dans ce vin avec ce côté cassis les fruits noirs les cerises enfin c'est c'est absolument magnifique au niveau agromatique c'est pas un millésime voluptueux c'est pas un millésime comparable à 2009 ou à 2010 qui sont des styles différents c'est un millésime que je comparais un peu au 2000 2001 je sais pas si tu te rappelles le 2001 on avait eu la grande surprise de ce millésime fin élégant c'est très droit les tannins sont d'une grande fraîcheur c'est vraiment un millésime très cheval blanc il faut le déguster il est tout en dentelle il est tout en subtilité mais il est pourtant d'une quand même d'une longueur tout à fait surprenante moi j'aime beaucoup ce style de vin ce sont des vins qui sont des vins qui vieillissent bien ce sont des vins qui évoluent parfaitement bien et si ces vins là on les sort dans des prix raisonnables je pense qu'on aura la bonne équation alors hikém il suffit de mettre je dirais le nez dedans pour voir cette espèce de palette aromatique passer entre le safran entre l'ananas entre je dirais énormément de d'arômes extraordinaires qui nous fait penser à une corbeille de fruits moi je disais la dernière fois hikém c'est un peu comme un bonbon acidulé qu'on a plaisir à goûter bon le ramassage s'est fait sur quatre à cinq tris une première tri très tôt pratiquement une semaine avant tous les tous les sauternes on a ramassé des raisins un peu passerillés et très fruité un peu un peu comme on a fait en 2011 ou qu'on avait fait un peu en 2001 beaucoup de fraîcheur alors beaucoup de fraîcheur l'acidité de 4 9 c'est extraordinaire le sucre résiduel est de 135 grammes on ne le sent pas du tout et le degré alcoolique est de 13 5 on se trouve dans un millésime après très beau tritisé mais très précis un peu comme les 2007 un peu un condensé 2011 2007 on pourrait dire ce qui fait qu'on a des beaux tritis qui amène ce rôti mais cette précision c'est un millésime très précis très éclatant très brillant moi j'avoue que pour moi c'est l'archétype de ce que j'aime dans un grand hikém merci merci